J'ai toujours continué à aimer mon pays et je pense que c'est ça que les Guadoupéens aiment aussi chez moi, quoi, c'est que je suis toujours restée la même, quoi. C'est authentique. C'est vrai, ouais. Il y a pour beaucoup de gens aussi, j'ai l'air peut-être inaccessible ou... C'est bien, déjà. Moi, je trouve que c'est bien. Je suis peut-être aussi... J'ai souvent entendu dire que j'étais autaine aussi, hein. Mais... Je n'ai jamais trouvé. Je... Je ne pense pas l'être. Peut-être que c'est ma façon de marcher ou ma façon d'être qui... Enfin, à l'extérieur, quand on ne me connaît pas, qui montre ça. Mais je ne pense pas être inaccessible, pas du tout, et autaine encore moins. Mais j'ai mon caractère, ça, c'est sûr. Alors, il y a de ce caractère. C'est un mélange, mais c'est ma personne qui est comme ça aussi, quoi. Disons que, bon, je sais ce que je veux, en tout cas. Et c'est sûr que quand je veux quelque chose, je mets tout en place pour l'obtenir. Par exemple, dans mon sport, dans la construction de ma carrière, ça, j'ai toujours su où je voulais aller. Ça, c'était... C'était clair comme l'eau de la rivière, ça, c'est... C'est sûr. Attention, t'as bien déjà ? C'est le salon le plus naturel que j'ai jamais rencontré. Moi, c'est, tu vois, c'est le tout comme ça qui me manque, quoi, quand je suis là-bas, ouais, c'est... C'est la luminosité, c'est les couleurs, la tranquillité. Et ça, j'ai du mal avec ça, hein, quand je suis arrivé en métropole. Pour moi, tout était trop rapide, quoi. Est-ce que tu te souviens de ta première descente de l'avion, ou alors, quand t'es arrivée à l'INSEP, tu te souviens la première fois que t'es arrivée à l'INSEP ? Non. Tu l'as effacée, vite fait, alors, c'est ça ? C'est trop loin, et puis je pense que si j'ai oublié, c'est que c'était pas... C'était pas intéressant, quoi. Moi, je me souviens, la première fois que je suis arrivé en sport-études à Nantes, tu vois, ma chambre, je me souviens de tout. Moi, je me rappelle de la chambre. Moi, ce que j'ai gardé en tête, c'est que j'étais avec d'autres personnes, et que ça, ça m'a dérangeur. C'était quoi, là, que tu es arrivé avec ton sac ? C'était super difficile, hein, l'adaptation. Je te dis que je suis arrivé, j'étais en duckstaps. J'avais... On avait cours de 8h à 11h, ensuite, il y avait entraînement. Après, les cours, on est à 14h. Il y avait entraînement à 16h. Donc, moi, je suis passée de 2 entraînements à, je sais pas, à 5, 6 par semaine. Et j'avais l'impression que c'était trop répétitif, quoi. C'était toujours les mêmes choses, aux mêmes endroits, et il y a eu une surdose, en fait, aussi, de sport. Et puis, je me sentais bousculée, quoi. Bousculée, il y avait... Justement, je disais, par la vie, la vie parisienne, c'était... Les gens mangeaient vite, on faisait tout vite, quoi. Moi, j'ai toujours été tranquille. Et ça, c'est un truc que ma maman m'a toujours dit, enfin, qu'elle me disait souvent quand j'étais petite, parce qu'elle voyait que j'étais très lente dans la vie de tous les jours, je prenais mon temps. J'ai toujours un peu du mal à être à l'heure. Et elle se demandait comment est-ce que je pouvais être aussi lente dans la vie de tous les jours et courir aussi vite. Et puis, finalement, elle a dit un jour que c'est parce que, justement, je gardais toute mon énergie pour le moment donné et pour le moment où je devais courir, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada